Bonsoir, bienvenue dans Célèbdo, ravie de vous retrouver pour refaire ensemble le film de l'actu de la semaine avec Julien, Monia et Jean-Michel. Bonsoir à tous les trois. J-22 avant le premier tour de l'élection présidentielle et Guy Bedos qui menace. Si Marine Le Pen est élue, je quitte la France et j'épouse Céline Dion. Il sera dans un instant sur notre plateau. Pendant ce temps à l'Elysée, François Hollande fait ses cartons et multiplie les confidences sur sa vie d'après. Que restera-t-il de sa présidence ? Soutiendra-t-il Emmanuel Macron ? On pose la question à la journaliste du Monde, Vanessa Schneider. Une campagne présidentielle ponctuée aussi par des rires. Regarde-moi dans les yeux. Elle peut pas, elle pleure. Vous comprenez que moi, chroniqueuse, et vous, homme politique, on ne peut pas avoir des relations ensemble. C'est moi qui rigole, j'en ai les larmes aux yeux. Non, on ne va pas rire comme ça, je vais le payer, mais bon, ça fait du bien un peu quoi. Rire avec un responsable politique, mais avec quelle réserve ? On en parle avec le producteur de Nicolas Canteloup, Jean-Marc Dumontet. C'est la belle histoire de la semaine, celle de la femme qui a séduit Barack et Michelle Obama et a décroché le coup du siècle. Les droits de leur mémoire pour la France, Sophie de Closet sera avec nous dans un instant. Enfin, quand la télévision raconte l'histoire de l'humanité, la naissance du premier homme, C'est ce moment incroyablement émouvant qu'M6 nous propose de revivre. A l'occasion d'un documentaire exceptionnel, dix ans après l'Odyssée de l'Espèce, on vous en parle juste après 20h. Mais d'abord, c'est le coup de grâce de la semaine. Je pense qu'il ne faut prendre aucun risque pour la République. Et donc, je voterai pour Emmanuel Macron. La démocratie a pris un grand coup de plus. Être socialiste, ce n'est pas soutenir en 2012 François Hollande, le candidat qui disait j'aime les gens et pas l'argent. Et en 2017, le candidat qui aime l'argent et pas les gens.